Salut LarryCube, je réponds présent au block box challenge lancé par notre ami DIY Clen d'oeil. DIY Clen d'oeil c'est un ami maker, si tu ne le connais pas il a apparu dans l'épisode 4 des makers à suivre, je te mets le petit i pour voir qui c'est et je t'invite à t'abonner à sa chaîne. Donc il nous a lancé un petit challenge entre makers en toute amitié de faire ces petits robots dans toutes les matières qu'on peut bien trouver et bien imaginer. Moi j'ai choisi le bois et le métal et cuir on va dire, le cuir et le tissu pour faire mon petit block bot. Je vous remercie car on est de plus en plus sur la chaîne et de plus en plus sur la page Facebook, ça fait super plaisir, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un like et partager cette vidéo pour soutenir, ça fait extrêmement plaisir. Profitez de cette vidéo, passez tous de bonnes fêtes, profitez de vos familles, profitez de vos enfants, profitez de vos amis et surtout n'oubliez pas, faites de la récup ! Donc après avoir collé et assemblé ma tête, je décide pour les yeux d'utiliser des billes plates qu'on met dans les aquariums. Donc j'utilise une mèche plate de 16 qui est le bon diamètre de ce genre de billes. Je les incorpore et pour bien les enfoncer, j'utilise des cales. Je colle dessus des rondelles pour faire un peu des yeux drôles avec de la colle chaude. Je fais un patron sur du papier, du casque en fait. Je marque mon métal, donc je ne vous mets pas toutes les coupes métal parce que c'est juste de la coupe. Donc j'ai coupé et en fait j'ai laissé des petites entailles pour que ça puisse plier directement à 90 et pas faire d'arrondi. J'ai récupéré des lamelles de cuir sur un vieux déguisement pour le carnaval, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est un déguisement d'Indien. Et j'utilise les petits trous qu'il y a dans le métal pour coudre en fait le contour de mon casque. Pour les plus anciens, si vous remarquez bien, le métal que j'utilise, c'est des chutes de mon mur d'outils en fait. Voilà l'idée du buste que je veux faire. Pour les bras, là je les arrondis pour qu'ils puissent bouger de haut en bas. J'incruste un boulon à l'intérieur, donc en fait vous faites un trou plus petit que le boulon avec une mèche et vous le rentrez en force légèrement avec un marteau. Et il ne faut pas trop que vous le rentrez en force parce que sinon ça éclate. Donc là j'ai été obligé de recommencer la pièce parce que justement j'ai voulu y aller un peu trop fort. Je n'ai pas fait un trou assez large et le boulon a éclaté le bois. J'utilise une tige filetée que je recoupe après à bonne dimension et je visse tout ça. Un petit coup de ponçage pour casser un peu les arêtes, leur donner une forme un peu plus arrondie. Là je trouve le centre pour ma tête et toujours avec ma mèche plate de 16, je creuse. Donc pour la tête j'ai utilisé une chute barreau de chaise. Et à l'intérieur j'ai fait un trou un peu plus profond dans laquelle j'ai incrusté un vis pour que justement la tête bouge mais ne s'enlève pas. Là pour l'épaulière, j'ai coupé ma pièce et je la fais tenir avec des petits clous. Donc voilà quand vous utilisez des petits clous pour éviter de vous taper les doigts, utiliser une pince ça aide toujours. Je fais le centre de ma ceinture. Je préperce avec ma mèche plate de 16. Ça rentre nickel avec mon barreau de chaise que j'ai récupéré. Je le ponce et je sculpte un peu les deux côtés pour que ça soit plus facile à rentrer un peu comme un tourillon. Pour les jambes, j'ai tout simplement prépercé et en fait utilisé un tourillon. Je perce mes deux jambes. J'incorpore un tourillon qui jambes à des deux côtés. Je commence à poncer un pied pour lui donner une forme arrondie typique de ce genre de petit bonhomme. Et tout simplement je les visse. Là je dessine ma main tout simplement. Et une fois après l'avoir découpé. Un bon coup de ponçage. Et je sculpte à l'intérieur des doigts pour rajouter un peu plus de réalité sur le personnage. Pour faire tenir mes mains, j'ai tout simplement choisi de mettre un tourillon entre mon épaule et ma main. Je dessine ma seconde de main. Encore un coup de ponçage mais c'est ce qui permet aussi un peu de sculpter les pièces pour leur donner une forme plus réaliste. J'ai tout유 de suite. D'un coup d'ригérator. J'ai tout aimé. 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 Pour mon bouclier, j'ai utilisé une fuite de métal et j'ai sculpté une petite poignée. Pour rajouter dans la profondeur, je vais utiliser cette cuillère. Pour ajouter sur le bouclier et le manche de la cuillère, je vais le détordre sur du béton et je vais lui donner une forme d'épée avec un disque à lamelles. Pour le manche, je vais utiliser un tourillon que je vais tailler au milieu pour réincrusté le métal. Là, c'est une vieille hanse de sac que je coupe et que je cloue avec des tout petits clous à la taille de mon bloc pot. On découpe le surplus et on finit par clouer une ceinture. Là, pareil, j'utilise une fuite de métal que je vais clouer avec des tout petits clous à la ceinture de mon bloc pot. Pour que le tourillon rentre et tienne, je rajoute un petit clou et un coup de ponçage pour pouvoir rajouter une mêler un air de cuillère afin que ça tienne bien dans la main. Je décide de rajouter du métal sur les pieds. C'est des lames de métal que j'ai découpées et que je tords simplement avec une pince. et un petit clou histoire que ça ne bouge pas. Et voilà le résultat final. Ainsi, debout, il est prêt pour la guerre. Spartiates, quelle est votre profession ? Je remercie DIY et clin d'oeil pour ce petit challenge. Je me suis beaucoup amusé à le réaliser. C'est pas très compliqué. Je n'ai utilisé que ma scie à ruban et ma scie à chantournée. Ça veut dire que ça peut être très bien remplacé par une scie sauteuse. Et après, c'est beaucoup de ponçage et avoir juste une bonne idée. La seule difficulté que j'ai eue, c'est que vous avez pu voir, j'ai utilisé du contreplaqué. Et le contreplaqué, quand on l'utilise et qu'on vise dans ce sens-là, il n'y a pas de soucis. Mais dès qu'on attaque sur les tranches, ça se desserre et ça se casse très facilement. Donc, ça a été assez compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup d'arrachements lors de cette vidéo. En tout cas, je remercie encore une fois DIY. Merci pour ton invitation. Merci pour ce challenge. Merci pour cette très bonne idée. Et surtout, je t'invite à aller t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, à sa chaîne YouTube. Je mettrai un lien dans la description. Encore une fois, passez de bonnes fêtes. Et surtout, faites de la récup. Salut la récup. Aujourd'hui, je réponds présent au BlockBot Challenge. Salut la récup. Aujourd'hui, je réponds présent au BlockBot Challenge. Je réponds présent au BlockBot Challenge. Salut la récup. Un petit bonhomme. Toutes les matières qu'on peut... Donc, je repris... Cadeau. Il est... Je remercie DIY Clendoy pour ce challenge. Je me suis beaucoup réa... Euh... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.